barbie 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 au début j'étais chaud j'ai dit ah les gars je vais aller voir barbie ça a l'air d'être fun et tout jusqu'au moment où j'ai encore dû des petits retours commençaient à me dire les gars non en fait barbie non là les gars c'est si tu as un peu de décence tu vas vomir normalement voilà parce que voilà c'est complètement anti-homme j'ai dit mais c'est quoi ce délire comment ça c'est parce que moi j'avais vu le teaser le teaser le teaser il parle pas de ça en fait il parle pas que c'est un truc anti-homme tu dis c'est un film on va avoir du fun c'est un film familial ben non pas du tout les gars en tout cas shout out aux gars qui ont fait le marketing impeccable parce que durant le marketing tu as l'impression que ça va être du fun et tout etc tu te doutes à aucun moment de ce qu'il y a dans le film tu te doutes jamais à aucun moment de du message qu'ils ont prévu de de passer dans le film leur message machiavélique le gars quand ils faisaient le marketing ils ont dit quand ils ont vu le teaser ils ont dit Gérard bien joué il faut jamais savoir ce qu'il y a dedans comme ça ils sont sûrs comme ça les gars ils sont blockbusters que toi t'es pas au courant de ce que tu vas voir tu vas tu arrives et là tu te vois tu te fais douiller voilà donc non j'irai pas voir le film barbie parce que tout simplement de des retours que j'ai eu de des gens qui ont déjà analysé le film c'est que si en gros tu aimes tout ce qui est relation femme traditionnelle ça va pas te je pense pas que ça va aller par contre si jamais tu embrases le rock culture le féminisme etc tu vas kiffer ah et encore ça dépend je pense même pas que c'est toutes les féministes qui vont apprécier le film parce qu'en gros pendant tout le film on fait comprendre que les gars ce sont des teubés que les femmes c'est elle les boss c'est elles qui sont super smart les gars ils comprennent rien du tout et qu'elles sont oppressées par le patriarcal parce que dans le monde de barbie c'est la bosse et quand on arrive dans le monde patriarcal il y a des gars ils viennent mettre des mains aux fesses alors moi je suis pas contre des petites blagounettes tu vois ça va quoi c'est des petites blagounettes mais quand ça transforme en une propagande où tu élimines la moitié de la population parce que c'est des teubés ils ont rien fait enfin déjà c'est un mensonge j'ai envie de te dire après qu'on est c'est facile de dire ça une fois qu'on a construit la planète une fois qu'on a fait tous les immeubles une fois qu'on est parti en guerre qu'on a fait que de façon à ce qu'il n'y ait pas une descente qu'il n'y ait pas poutine qui descend dans notre pays pour que tout le monde soit en sécurité une fois qu'on a construit internet ou soit qu'on a une fois qu'on a fait toutes les technologies et qu'elles n'ont plus qu'à se s'asseoir les féministes n'ont plus qu'à s'asseoir et envoyer des emails pour travailler là ils disent mais en fait c'est des tonnes les gars vraiment zéro reconnaissance c'est vraiment du n'importe quoi moi quand j'entends des messages comme ça je me dis toujours mais mais alors montre nous montre nous comment vous êtes plus malines alors montre nous alors crée ton business montre nous comment tu apportes de la valeur au monde montre nous comment tu vas changer le monde montre nous les gens qui changent du monde c'est des entrepreneurs parce qu'elles sont toujours là oui nous on veut les meilleurs postes pas mais c'est qui ton boss quand tu as dans les meilleurs postes c'est un homme ouais pourquoi parce qu'il s'est donné les moyens il a investi donc montre nous de fait comme Elon Musk moi j'attends toujours fait comme Elon Musk ou crée ton business en ligne montre nous vous êtes plus smart montre nous mais deux à part descendre dans la rue montrer ses seins montre nous on veut des faits le patriarcal le matriarcal qu'est ce que le patriarcal ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve il n'y a pas de justesse il n'y a pas d'équité il n'y a rien là on demande pas grand chose un petit peu de respect quoi rien d'autre c'est tout ce qu'on nous demande donc on va revenir au patriarcal le patriarcal des fois genre des meufs qui se sortent encore le truc du patriarcal déjà ils en font un dessin animé déjà utiliser un jouet pour enfants comme véhicule de propagande féministe ça te donne déjà le niveau c'est complètement ridicule tu dis au niveau du cuillet on n'est pas au haut du panier une petite crotte de nez voilà les gars pendant une heure et demie ils nous ont craché dessus ils nous ont éliminés ou s'ils pouvaient nous tuer dans le film je pense qu'il l'aura fait donc je peux bien leur envoyer une petite crotte de nez donc le patriarcal le patriarcal j'en ai marre de cet argument qu'est ce qui qu'est ce qui va pas qu'est oppressé de quoi des patriarcal de quoi quels sont les avantages n'a même pas des avantages ça on va revenir dessus quels sont les droits que les hommes ont que les femmes n'ont pas aujourd'hui et je te dirais même plus les femmes ont plus d'avantages parce que déjà elles ont les mêmes droits que les hommes ok pareil elles ont aussi les avantages mais d'être une femme tout simplement donc tout ce qui est galanterie quand tu vas dans des dettes c'est toi qui paye tous les avantages de pouvoir se faire inviter par des millionnaires etc tous les avantages d'être d'être une femme d'avoir accès à un network qu'un homme moyen n'aurait pas aurait dit ouais mais nous on se fait agresser etc c'est à vous c'est les hommes tout ça mais nous aussi on se fait agresser en fait nous aussi on se fait agresser depuis tout petit on se fait agresser j'ai connu des gens qui se sont fait planter j'ai connu des gens qui ont perdu la vie bêtement j'ai connu des gens qui se sont fait en mode gai tapant j'ai connu des gens qui se sont fait agresser dans la rue des gens qui se sont fait braquer enfin les gars nous aussi on souffre tout le monde souffre en fait voilà c'est pas forcément à cause du genre opposé ça me fatigue d'entendre ces arguments qui sont basés que sur de l'émotion c'est pour ça que dès que tu vois un débat féminisme contre contre un homme et ben elles seront démontées à chaque fois parce qu'elles sont soit elles ont pas d'argument factuel en fait elles seront démontées à chaque fois en débat parce que c'est parce que ça se passe dans leur tête en fait est ce que je suis en train de dire que les femmes ne souffrent pas bien sûr qu'il y a des femmes elles souffrent mais les hommes souffrent aussi et c'est pas parce que les femmes elles souffrent que c'est la faute des hommes et c'est pas parce que les hommes souffrent que c'est la faute des femmes en fait c'est la société ça s'appelle bienvenue dans la vie voilà la vie c'est dur en tant qu'homme t'es toujours en compétition vous vouliez l'égalité donc maintenant vous êtes en compétition avec les hommes donc maintenant que t'es en compétition avec les hommes ben il faut compétitre c'est ça que ça et donc là tu t'aperçois que c'est dur moi je suis en compétition avec les autres hommes aussi en fait je suis pas en compétition c'est pas parce que tu viens de rentrer dans le game que parce que tu comprends pas, c'est à vous c'est difficile là, pourquoi il a pris Gérard et pas moi, ça c'est parce que ça c'est patriarcal ça, c'est parce qu'ils ont un truc contre les femmes etc, c'est sûr bah non c'est comme moi, pourquoi il prend Gérard mais pas moi, bah simplement parce que je suis pas parce qu'il est meilleur que moi, c'est tout, c'est un monde de compétition, donc on prend les meilleurs bienvenue dans la vraie vie, vous vouliez l'égalité, bah après faut assumer jusqu'au bout ça va pas se faire tout seul Elon Musk il est pas devenu Elon Musk tout seul, ou parce que ça un homme, on est pas tous Elon Musk, les filles il y a des gars qui sont bas du panier il y a des gars qui sont haut, ça n'a rien à voir avec son genre, c'est en fonction des gens qu'est-ce que tu apportes comme valeur dans le monde mais ça c'est trop profond je pense pour certaines d'entre elles, donc tu imagines bien que non je veux pas subventionner un message féministe un message qui d'une part je pense qui n'arrange personne entre les hommes et les femmes parce qu'elles créent une guerre qui n'existe pas, elles sont tout seules dans leur monde ces femmes là je comprends pas elles sont dans leur monde où elles pensent qu'elles sont en guerre contre les hommes en guerre de quoi en fait, il fallait vraiment compter des points si vraiment elle était vraiment en guerre ben les hommes ils vous auraient déjà plié depuis longtemps si vraiment c'était patriarcal déjà les lois ne seraient jamais passées le mouvement vous l'aurait déjà éteint enfin on comprend pas, donc nous on est pas en guerre, elles sont en guerre toutes seules je sais pas elles s'énervent calme toi Géraldine oh elles font comme si elles étaient pas déjà au contrôle aujourd'hui une femme elle ouvre la bouche elle peut détruire la vie d'un homme believe a woman récemment j'ai fait un truc sur Jonathan Hill une review le gars il est resté un an avec une meuf il s'est séparé d'elle il a fait sa vie avec une autre meuf il a un enfant, le gars il est content elle elle revient, elle partage des messages ouais il m'a abusé émotionnellement et le message il disait tout ça parce que le gars il a dit écoute si jamais tu veux pas arrêter de mettre des photos de bikini sur ton instagram ou que tu veux avoir des amis hommes un peu douteux ça ne m'intéressera pas c'est pas ce que je recherche chez ma future femme si jamais tu veux faire ça vas-y pas de problème voilà il dit textuellement ça si tu veux le faire vas-y mais en tout cas moi si tu te sens bien là-dedans super mais moi ça m'intéresse pas c'est pas ce que je recherche chez une femme donc voilà donc à cause de ça il s'est senti émotionnellement abusé et voilà donc ça fait la une des journaux etc et vous osez encore parler de genre patriarcal le jour j'ai regardé une vidéo d'Andre Tête alors Andre Tête c'est pas ok c'est pas le plus gentil je sais pas quoi mais il y a des choses quand même qui sont censées la seule meuf qui l'a accusé ou là vraiment elle a été en garde à vue et tout par rapport à ça elle a accusé elle s'est fait kidnapper ok donc on a vu les vidéos de surveillance le gars n'était même pas dans la maison elle sortait elle a cherché une pizza elle est sortie de la maison elle a cherché la pizza avec le livreur après elle est ressortie elle a fait des allers-retours comme ça alors qu'ils étaient même pas dans la maison ok donc c'est un peu bizarre une personne qui a été kidnappée comme ça et ensuite ce qui est le plus important c'est que cette même meuf là a déjà accusé 7 gars de l'avoir kidnappé et tu rends ces 7 gars tu sais quoi ben il y a un des gars qui s'est suicidé parce que tout le monde n'est pas prêt à prendre la pression que tout le monde pense que tu as kidnappé ou que tu as violé une femme tout le monde n'est pas prêt à subir et accepter cette pression surtout quand tu sais que tu n'as rien fait et ça juste on ouvre la bouche donc ce truc de patriarcal pour moi c'est juste un mythe tout le monde s'ouvre dans les deux genres et c'est pas la faute de le genre opposé au mieux de faire un film avec des nuances tu peux faire des blagues sur les hommes ça ne va pas déranger mais quand c'est une propagande là ça devient ridicule tu vois et c'est ce qu'il y a en plus dire des mensonges comme ça faire croire que les hommes c'est du teubé alors qu'on a tout construit un peu de gratitude quand même s'il y a une guerre qui arrive c'est qui qui va aller qui c'est qui va faire les stratégies dans quoi vous voulez vraiment qu'on comporte des points dans quel secteur qui demande force intelligence stratégie est dominé par les femmes vous voulez vraiment qu'on comporte des points c'est un peu ridicule un peu puéril je trouve quand même au lieu d'avoir un message genre de comment l'homme et la femme peuvent travailler ensemble parce que ensemble on est plus fort non ils veulent diviser ça c'est mieux ça donc tu imagines bien que je n'irais pas avoir Barbie c'était ce sera la conclusion de la vidéo donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo surtout à me dire ce que tu en penses en commentaire pour ceux qui ont déjà vu le film ben dis-moi ce que tu en penses parce que moi je ne l'ai même pas eu et je n'irais pas je peux t'assurer alors walk culture c'est bon je commence à en avoir ça me sort par le trou de nez je ne peux plus là et je te dis ça en tant que femme parce que je m'identifie parce que je me suis identifié en tant que femme je suis identifié en tant que femme donc je te dis ça imagine je suis une femme et 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 j'en ai marre je trouve que les filles elles sont derrière enfin les féministes bref si jamais tu veux aller plus loin avec moi je te rappelle que j'ai mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est complètement gratuit c'est offert ok avant de créer la nack regarde quand même parce que je pense qu'on est des teubés donc jette un coup d'oeil quand même pour voir si jamais tu peux faire quelque chose et apporter de la valeur dans ta vie Géraldine aussi tu es convié évidemment c'est pas une chaîne spécialement pour les autres si un peu mais c'est juste que moi je suis avec tout le monde donc Géraldine n'hésite pas aussi à prendre surtout si tu es féministe montre nous crée ton business en ligne apporte de la valeur montre nous et jusqu'au moment où tu vas t'apercevoir qu'en fait bah en fait je me sens pas super bien là-dedans je préfère avoir un leader en fait en fait je préfère avoir un leader donc tu vois pendant le film elle dit elle dit ouais genre les hommes c'est des teubés ceci cela mais dans la vraie vie elles veulent toutes un leader un gars qui a d'ambition un gars qui déchire tout dans la life non il faut que j'arrête avec cette vidéo j'avais arrêté donc mon étude de cas 20 000 euros je te montrais tout le monde pas à pas comment j'ai fait ça ok et deuxième chose mon groupe des 10% Zion et atteindre au moins les 5000 euros par mois et puis comment investir comment trader aussi parce que t'as accès à toutes les formations en fait quand tu rentres dans le groupe comment être trader direct crypto-monnaie qu'est-ce qu'il y a d'autre investisseur de l'immobilier investisseur de start-up investir qu'est-ce qu'il y a d'autre encore bah il y a plein de choses ok donc les gars on lâche rien et on reste dé-ter-mi-né il y a eux et il y a nous j'ai ton camp